Vous avez le droit de garder le silence et de demander la présence d'un avocat. Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Je vous arrête toutes les deux. Vous pour faute professionnelle et vous, Rwana Perez, pour obstruction à la justice. Non, attendez. Si vous voulez arrêter des gens qui font obstruction à la justice dans ce pays, je peux vous donner toute une liste. Je vous en prie, monsieur, pouvez-vous me laisser seule avec le docteur ? Impossible. Je dois vous arrêter sur le champ. Je ne veux pas aller en prison. Non, personne n'ira en prison. J'aimerais bien savoir de quel crime vous accusez cette femme. Eh bien, quelque chose, Kim, qui vous a porté préjudice. Dans ce cas, puisque je suis la personne lésée, c'est moi qui décide si je veux porter plainte contre cette personne ou contre l'hôpital. Je vous en prie, laissez-moi un moment avec le docteur. Tant que je ne porte pas plainte, vous ne pouvez arrêter personne, non ? J'attends dehors. Ce qui est important, c'est de toujours nettoyer ton arme et d'enlever les résidus de poudre, ok ? Les résidus de poudre ? Pourquoi ? On ne s'en sert quasiment jamais, normalement. Oui, mais tu ne tires pas uniquement en intervention. Tu seras aussi amené à utiliser ton arme à l'entraînement. C'est à ça que je pensais. D'accord, excuse-moi. Une arme encrassée risque de mal fonctionner au moment où tu en auras besoin. La poudre à canon endommage le métal. Un petit coup de brosse à canon en cuivre suffira. Qu'est-ce qui se passe, Salvador ? C'est ta fille. Mais quelle mouche a bien pu piquer Rwana ? Elle est devenue folle. Quoi, ma fille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous tenez tellement à me cacher la vérité à propos de vous ? Non, c'est bon. Ne me dites rien. De toute manière, je sais déjà qui vous êtes. Depuis quand tu es une voyante ? Dis-moi, qui crois-tu que je suis ? Qu'est-ce qui se passe par ici, hein ? Toi, pourquoi t'es pas au boulot ? Je posais seulement quelques questions à madame au sujet de mes nouvelles responsabilités. Écoute, si t'as des questions à poser, tu viens me voir, moi. Madame n'est qu'un investisseur parmi tant d'autres dans cette affaire. Elle n'a pas son mot à dire sur la gestion. Je suis le propriétaire de cette entreprise et ton nouveau patron, d'accord ? As-tu d'autres questions à poser ? Ou tu veux peut-être que je me débarrasse de toi en te mettant à la porte de mon affaire ? Hein ? David, si je te dis ça, c'est parce que je sais que tu l'aimes. Rwana n'est pas enceinte de son ancien petit ami. Rwana a été inséminée par accident. Mais comment est-ce possible, Mauricio ? Ce n'est pas que je ne crois pas Rwana, non, non, non. Une vierge qui s'est fait inséminer par erreur. David, Rwana est juste allé faire un examen de routine chez le gynécologue. Et malheureusement, un spécialiste de la fertilité l'a prise pour une autre patiente et l'a inséminée. Oh, c'est pour ça que je l'ai vu se plaindre à l'hôpital une fois. Oui, l'hôpital où j'ai été soigné et où Carlotta a suivi des traitements hormonaux. C'est pour ça que je connais autant de monde là-bas. Y compris le directeur qui est un de mes amis. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Ça n'a rien à voir avec toi, je t'assure, David. C'est son intimité. Tu sais, elle ne savait plus où elle en était à cause de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je lui ai proposé mon soutien. À tel point que j'ai le sentiment maintenant que cet enfant est le mien. Oui, mais ce n'est pas le tien. Tu es marié, tu te souviens ? Et tu es un petit peu vieux pour Rwana, tu ne crois pas ? Si. Si, je le suis. Bien sûr, et c'est pour cette raison que je vais me consacrer un peu plus à mon mariage et à la campagne municipale. Et tu vas arrêter de compliquer la vie de Rwana, surtout après ce que tu viens de me dire. Si la grossesse de Rwana est une erreur médicale, pas la peine de lui ajouter toutes ces... ces complications, tu ne crois pas. Excellente prestation. Tu sais que si ce n'était pas un métier aussi mal rémunéré, je serais devenu acteur. Oui. Oui, je sais. J'aimerais savoir pourquoi tu m'espionnes comme ça. Parce que je te trouve distrait, Umberto. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne comprends pas, tu n'as jamais laissé ta vie privée se mêler aux affaires. Je t'assure que ça n'arrivera pas. Pourtant, j'ai des doutes. Je te regarde et je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de faire une crise existentielle pile au moment où on va agrandir notre territoire. On est dans une phase cruciale et tu le sais très bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Umberto ? J'aimerais que tu sois un peu moins négligent. Il faut absolument que tu te reprennes en main et que tu te concentres sur les affaires. Je t'ai déjà dit que je gère la situation. Ce n'est pas ma faute si tu refuses de me donner le contrôle et si tu es devenu un vieil homme complètement parano. Si tu avais géré les choses correctement, je n'aurais jamais eu besoin de reprendre les règnes et de revenir dans les affaires. Tu étais censé ne pas te faire remarquer et faire profil bas, peu importe la situation. Tu as failli te retrouver en prison. Quelle idée d'attaquer ton père, en public en plus ! Et pour couronner le tout, il y a cette espèce de gamine qui te titille pour savoir ce que tu as vraiment entre les jambes. Tu dois respecter tes engagements, sinon tu ne mets d'aucune utilité ! Tu dis ça comme si tu pensais te débarrasser de moi si je ne respecte pas mes engagements. Je n'aurai pas d'autre choix. Ce que j'ai appris, c'est que les erreurs se paient avec le sang. S'ils enquêtent sur ta vie, tu es fini. Et je ne laisserai pas tes erreurs faire chuter l'empire que j'ai bâti de mes mains. Je me suis battu toute ma vie pour le préserver. Réveille-toi. Je te conseille vraiment de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ouvre les yeux avant que tu n'en sois plus capable. Mauricio, il faut que tu te rendes à l'évidence. Si Rwana a cru avoir des sentiments pour toi, cette confusion s'est dissipée. Est-ce que tu as oublié ce qu'elle a dit pendant la conférence de presse ? Qu'il n'y avait rien entre vous et... Et que ces photos n'étaient pas compromettantes. Elle était assise juste à côté de ta femme. David, je sais parfaitement ce qu'elle a dit. Et je comprends qu'elle le voit comme ça. Parce qu'entre nous, il n'y a rien eu de plus que se baiser. Et depuis que c'est arrivé, nous n'avons été rien d'autre que des amis. Pourquoi veux-tu être son amie ? Parce que je ne pourrais pas vivre loin d'elle. Je tiens à être présent pour elle pendant toute la grossesse. Au final, Rwana va me donner un enfant. Tu comprends ? Bien sûr. Bien sûr. Et si tu étais passé par... Par une filière d'adoption traditionnelle ? Je veux dire, comment ce serait avec une autre femme enceinte ? Est-ce que tu t'occuperais autant d'elle ? Non. La grossesse de Rwana n'est pas comme les autres, David. Je sais que tu ne me comprends pas. Rwana, excuse-moi, mais je n'ai pas à te donner d'explication. Sache que je ne compte pas m'éloigner d'elle. Pourtant, c'est ce qu'elle t'a demandé, Mauricio. J'ai remarqué son comportement envers toi. Elle a même pris des photos de toi et Carlotta quand on était chez elle. Comme si vous étiez le couple le plus heureux du monde. Oui. Rwana m'a demandé de rester loin d'elle. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Parce que la dernière chose que je veux, c'est que Rwana perde confiance en moi. Parlez. Lancez-vous, Carmen. Ce silence n'a plus lieu d'être. Pardonnez-moi, docteur. Tout ce qui est arrivé est entièrement de ma faute. Carmen, qu'avez-vous fait ? Ce jour-là, il y avait beaucoup d'agitation dans le service et j'avais la tête ailleurs. J'avais des milliers de choses à gérer en même temps. J'ai confondu les dossiers de Rwana Peres et Rosa Andrade et je les ai fait tomber malencontreusement. Ils se sont mélangés. Je les ai ensuite remis au docteur Gonzales. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler ? Attendez, je vous en prie, laissez-la parler. De toute façon, le mal est fait, on ne peut pas remonter le temps. C'est exactement ce que j'aimerais pouvoir faire depuis ce jour-là. J'essaierai de faire plus attention et de ne pas commettre cette erreur. Le docteur Gonzales n'est pas en cause, il a agi par rapport au document que je lui ai donné. Et il a procédé à une insémination sur Rwana en pensant qu'elle était une autre patiente. Ce qui arrive à Rwana est entièrement de ma faute. Je suis la seule responsable, docteur. Cette est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie d'entre la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même si Désirée te l'a demandé, ce que tu as provoqué en retournant ce rapport est extrêmement grave. Mon père est un homme irréprochable. Mauricio sait très bien qu'Orgelio est un homme honnête. C'est pour ça que les chiffres qui sont révélés dans ce rapport ne l'inquiètent pas. Voyons, tout ça doit avoir une explication. Je n'arrive pas à croire que mon père va subir une enquête comme s'il était un criminel. Je ne peux pas permettre une telle chose. Je regrette, Alfredo. Mais c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Mauricio a déjà le document. Je lui ai dit que je trouvais les chiffres suspects. Je ne pouvais rien faire, les preuves sont là. Sors d'ici, Vivi. Hors de ma vue où je ne réponds plus de moi. Alfredo... Va-t'en ! Excusez-nous, monsieur. Vous vouliez nous voir ? Oui, asseyez-vous. Je vais aller droit au but. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, a besoin de publicité pour gagner de la clientèle. C'est exactement pour cette raison que j'ai demandé à vous voir. Parce que, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, vous serez en charge tous les deux de la promotion de cette entreprise de lavage de voitures et de ses produits annexes dans toute la ville. Si vous voyez ce que je veux dire, vous devrez amener des clients aussi bien pour le lavage de voitures que pour la marchandise. Vous devez prendre cette responsabilité très au sérieux. Seulement, il faut que vous trouviez un moyen subtil d'expliquer à nos clients que chez nous, ils quitteront toujours l'établissement impeccable et sans aucun problème. Est-ce que c'est bien compris ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parfait. Je ne comprends plus rien, Mauricio. Je croyais que Ruana était la femme avec qui tu voulais être. Vivre ta vie avec elle pour retrouver tout ce que tu n'as pas eu la chance de vivre à cause de la mort de ton père, de ton travail. Et bien sûr, retrouver une nouvelle jeunesse. Ne me dis pas que tu veux y renoncer comme ça. Oui, je veux renoncer à tout ça, David. Toi, tu es célibataire, jeune et sans complications. Et la seule chose qui m'importe, c'est que Ruana... Bon sang, mais qu'est-ce qui te prend, Mauricio ? Je viens d'apprendre que tu veux enquêter sur mon père et sur ses entreprises. Et tu n'as pas la décence de m'en parler avant. David, nous reprendrons cette conversation plus tard, si tu veux bien. Il faut que je discute seul avec mon beau-frère. Qu'est-ce que tu fais ici, Jessica ? En fait, je n'avais aucune chance. Pas vrai, David ? De quoi tu parles ? De Ruana. Tout tourne toujours autour de Ruana. Tu ne peux pas le nier. Je n'avais aucune chance de gagner, n'est-ce pas ? Jessica... Arrête, David. Arrête. Ce n'est pas la peine d'essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que c'est vrai ? Que tu ne faisais pas le poids contre Ruana ? C'est ce que tu veux entendre, Jessica ? Pourquoi tu n'as pas été sincère avec moi ? J'ai toujours été sincère avec toi. Tu savais que Ruana m'attirait. Rappelle-toi, voyons. Ce n'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on a fait l'amour. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on était d'accord et que notre relation n'était pas sérieuse. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi. Excuse-moi. Jessica, tu sais, je n'aime pas te voir dans cet état. Moi, c'est ce que je ressens. Et je me sens de plus en plus mal. De plus en plus, j'ai le sentiment que notre relation ne signifiait rien pour toi. C'est faux. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que... Pourquoi tu n'essaies pas d'oublier tout ça ? On pourrait recommencer à zéro. A redevenir des amis. Ce n'est pas si facile, David. Parce que j'ai un problème qui te concerne. Un problème ? Qu'est-ce qui t'arrive, Jessica ? Mauricio, tu n'as absolument aucune preuve pour mettre en cause mon père. Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que c'est parce qu'il soutient Raphaël Tovar et pas toi ? Est-ce que j'ai raison ? Alfredo, cette histoire n'a rien à voir avec ma campagne. C'est juste que Vivi a trouvé suffisamment d'éléments pour suspecter que l'entreprise de construction de ton père surfacture ses services à la municipalité. Alors maintenant, tu fais plus confiance à n'importe qui qu'à ta propre famille ! Vivi n'est pas n'importe qui. C'est une professionnelle en qui j'ai entièrement confiance, comme toutes les personnes qui travaillent dans mon équipe. Et nous ne sommes pas en train d'accuser ton père. Tout ce que nous disons, c'est que cette enquête mérite d'être poursuivie en profondeur. Écoute, je vais te dire une chose. Vous pouvez fouiller autant que cela vous plaira, toi et ta bande de charlatans. Vous ne trouverez pas la moindre preuve de ce que tu avances. Mais ma famille ne te le pardonnera pas, je te le jure. N'oublie pas que nous parlons du père de ton épouse, qui est également mon père. Ça me dégoûte, mais tu n'as pas honte. Et toi, tu devrais avoir honte de baisser la tête et de laisser quelqu'un qui pourrait être un criminel te donner des ordres. C'est le docteur Gonzales qui a inséminé Rwana ce jour-là. Elle n'a pas vu le docteur Rodriguez. Mais enfin, vous ne vous êtes pas rendu compte que c'était une procédure différente ? Je n'avais jamais été chez le gynécologue avant. En fait, j'en avais toujours eu peur et je faisais tout pour les éviter. Cette fois, j'ai dû y aller parce que je m'étais évanouie au lycée. Mais ce jour-là, il y avait 20 inséminations artificielles de prévu. Pourtant, personne ne s'est plaint de ne pas avoir été inséminé. Quand le docteur Gonzales s'est rendu compte de l'erreur, il a paniqué. Il a demandé un autre échantillon de sperme pour inséminer la patiente légitime. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'erreur monumentale que vous avez faite ? Le docteur m'a rassurée en me disant que seulement un faible pourcentage des inséminations artificielles réussissent. Alors nous n'avons pas pensé une seconde que... Que Rwana finirait enceinte de Dieu sait qui parce qu'en plus, nous avons 20 pères potentiels. Une minute, Carmen. Vous savez qui est le père de l'enfant que porte Rwana ? Est-ce que je me trompe ? Oui, je sais qui c'est. Qui est-ce, Carmen ? Qui est le père de cet enfant ? Parlez, Carmen. Qui est le père ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Rwana me l'a demandé. C'est ce que je veux. Je vous assure, j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Je ne veux pas y ajouter le père du bébé. Rwana, je suis navré. Mais vous ne pouvez pas seulement penser à vous. Écoutez-moi. Il y a un homme qui a besoin de le savoir. C'est quand même son bébé. Si ça se trouve, en ce moment, il est désespéré. Je résoudrai ça moi-même. Voilà, c'est mon choix. Carmen m'a donné le nom de cette personne et je déciderai si je veux la contacter ou non. Je dois d'abord vérifier certaines choses. Mais ce que vous dites n'a aucun sens. Parce que vous trouvez que ce qui m'est arrivé a plus de sens, vous ? On m'a inséminée, je suis enceinte alors que je suis encore vierge. Mais c'est justement l'occasion de remettre les choses en ordre et que les responsables assument leur erreur. Je refuse, ça m'est égal. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il garde le silence. Et je promets que je ne porterai pas plainte contre Carmen, le docteur et cet hôpital. Je crois que vous avez perdu la tête, mademoiselle. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je te l'ai répété des milliers de fois, Alfredo. Le magazine s'appelle La Vérité. Et ici, nous enquêtons sur tout ce qui nous paraît suspect, même si cela doit compromettre un membre de notre famille. Et pour tes principes, tu es prêt à poignarder ma famille dans le dos. Et toi aussi. Malgré tout ce qu'on a pu faire pour t'aider. Non, non, une minute, tu veux ? La seule personne qui poignarde ta famille dans le dos, c'est toi, en présumant que Rogelio a bel et bien commis un délit. Je ne présume rien du tout, parce que toute cette histoire n'est qu'un mensonge. Parfait. Alors dans ce cas, pourquoi ça te pose un problème qu'on se penche sur l'entreprise de construction de Rogelio ? Si tu es tellement sûr de son honnêteté, ça signifie qu'il n'a rien à cacher. Ça suffit. Arrêtons de parler de ce sujet jusqu'à ce qu'on ait des preuves plus convaincantes, d'accord ? Continue à creuser, Mauricio. Et tu pourrais bien découvrir que ton beau-père n'est pas le sein qu'il semble être. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica ? Pourquoi es-tu comme ça ? Quoi, je suis stupide, c'est ce que tu veux dire ? Non, non. Parce qu'après tout ce que tu viens de me dire, là, je suis... Je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Vraiment, je ne comprends rien du tout. Est-ce que tu es malade, c'est ça ? Non, David, je ne suis pas malade. Ne t'inquiète pas. C'est juste que... Tout ce qui se passe arrive précipitamment en ce moment et... Mais ne t'en fais pas, tu n'as pas à me donner d'explication parce que tu es un homme libre. Et tous les deux, nous avons passé du bon temps. Non, ce n'est pas que ça. Si, ce n'est que ça. Et tu sais pourquoi ? Parce que je suis une imbécile. Parce que je suis naïvement tombée amoureuse de la mauvaise personne. Et je suis perdue, je ne sais pas quoi faire maintenant. Ma vie ne sera plus jamais la même. Jessica, écoute-moi, essaie de te calmer, d'accord ? Assieds-toi et explique-moi ce qui t'arrive. Pourquoi tu dis que ta vie ne sera plus jamais la même ? Réfléchissez. Carmen et moi avons discuté, elle ne s'enfuira pas. Elle va rester chez elle en attendant que les choses s'arrangent. Et j'ai été très claire, si elle ne parle pas, je ne porterai pas plain. C'est exactement le contraire de ce qu'une personne dans votre cas désirerait. Elle voudrait obtenir justice. Mais qu'est-ce que la justice, hein ? A mon avis, ces deux personnes ont vécu une épreuve extrêmement difficile, presque aussi difficile que la mienne. Ce n'est pas seulement ça, Juana. J'ai parlé au docteur Gonzales avant qu'il meure. Et il m'a demandé une chose. Il m'a demandé de ne pas oublier qu'il avait une famille. Et il avait peur qu'ils perdent leur couverture médicale ou qu'ils finissent à la rue. Ce ne serait que la conséquence de ces actions. Non, ses proches vont payer pour une erreur dont ils ne sont pas responsables. C'est comme pour mon enfant, il n'est pas responsable de l'erreur qui s'est produite. Êtes-vous sûr de vous, Juana ? Parce que si vous ne portez pas plainte tout de suite, il n'y aura sans doute pas de retour en arrière possible. Bon, écoutez. Si cette grossesse m'a appris quelque chose, c'est bien qu'on est impuissants. On n'a absolument aucun contrôle sur notre vie et encore moins sur la vie des autres. Mais ça ne vous apportera pas la justice. Pourquoi mettons les gens en prison ? Pour qu'ils comprennent qu'ils ont commis un crime, pour qu'ils réfléchissent et deviennent responsables. Et je crois que Carmen et le docteur Gonzales ont été prisonniers de leur culpabilité à un bon moment. Je crois que vous ne venez pas de la même planète. Ne pensez pas que je suis heureuse. Bien sûr que je veux la justice. Mais pas contre vous. Certaines personnes me doivent des explications et elles me les donneront. Tu nous manques de respect, Mauricio. Envers mon père, envers ton épouse et envers moi. Parce que même si tu l'as oublié, je fais aussi partie de ce magazine. Je te l'ai déjà dit un millier de fois, Alfredo. Nous enquêtons sur l'entreprise de construction de ton père comme nous enquêterions sur n'importe quelle entreprise qui travaille avec la municipalité. Oui, c'est vrai, Alfredo. Sois raisonnable. Arrête et laisse Mauricio et ses reporters faire leur boulot. Ça n'a rien de personnel. N'en fais pas une maladie. Une maladie ? Vraiment désirée. Tu ne te rends pas compte des problèmes que cela va engendrer. J'ai pris ma décision. Je ne porterai pas plainte contre Carmen ni contre les dirigeants de cet hôpital. Mais je ne comprends pas, Rwana. Si vous retirez votre plainte, les responsables ne seront jamais punis. Insistez pas. Je lui ai répété la même chose, mais elle ne veut rien entendre. J'ai conclu un accord avec Carmen et le docteur et je ne veux pas faire plus de dégâts. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Bon. Dans ce cas, je n'ai plus rien à faire ici. S'il n'y a plus ni accusé, ni plaignant, la police ne peut rien faire. Au revoir. Papa, les choses au magazine sont en train de se compliquer. Et pourquoi tu ne résous pas le problème ? Parce que je ne peux rien y faire. Désirée semble jouer dans les deux camps en même temps. De quoi tu parles ? Elle n'a pas levé le petit doigt pour te défendre. Bien au contraire, on aurait dit qu'elle était contre toi. Ne sois pas si bête, voyons. Désirée sait parfaitement de quel côté elle doit se trouver. Dans cette histoire, c'est toi qui ne fais pas bien ton boulot. Je t'en prie, papa. Tu ne sais pas ce que tu racontes. J'ai bataillé toute la matinée pour récupérer ce rapport. Si tu avais réellement essayé de le récupérer, ce rapport serait entre tes mains et non pas sur le bureau de Mauricio. Ce que je pense, c'est que tu essaies de couvrir tes propres erreurs en impliquant Désirée qui, j'en suis certain, ne fait que jouer son rôle d'actionnaire préoccupé. Et si ce n'était pas le cas ? Ne m'interroge pas sur des suppositions, et encore moins si tu n'as pas de preuves pour les étayer. Pourquoi n'es-tu jamais capable de faire les choses par toi-même, bon sang ? Je ne comprends pas pourquoi. C'est toujours moi qui dois m'occuper de faire le sale boulot. Jessica, je t'en prie, je veux comprendre ce qui t'arrive. La vie prend parfois de drôles de tournures, David. C'est étrange. Par exemple, pense rien qu'une seconde à ce qui est en train de se passer entre toi et Rwanna. C'est compliqué. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, puisque le fait qu'elle soit enceinte d'un autre homme ne te dérange pas. Oui, c'est vrai que ça ne m'a jamais traversé l'esprit, Jessica. Voilà, c'est comme ça. Ça m'est complètement égal. Et si je devais donner une explication, j'en serais bien incapable. Arrête, c'est bon, ne t'en fais pas. Il y a des choses auxquelles il est impossible de trouver des explications. Est-ce que ça te dérange, Jessica ? Ça t'embête que je ne prête pas attention au fait que Rwanna est enceinte ? Et que je l'aime malgré son état ? Tu devrais te réjouir pour elle, tu devrais également te réjouir pour moi, non ? David. David et moi. Qu'est-ce que tu fais de mes sentiments ? Ce n'est pas important ? Bien sûr que c'est important, Jessica. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. L'amour, tu sais, ça ne se commande pas. Tu comprends ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis désolée. Attends un instant, tu voulais me dire autre chose ? Tu ne quitteras pas ce bureau tant que tu ne me l'auras pas dit. De quoi s'agit-il ? Je n'avais pas l'intention de provoquer des conflits. J'ai juste découvert que l'entreprise de ton beau-père a surfacturé certains de ses chantiers. Ce sont des travaux pour Raphaël Thauvard. Je sais, Vivi. Je connais ton sérieux professionnels. Et je t'ai demandé de venir parce que j'aimerais que tu étayes ce dossier avec des preuves plus tangibles. Je ne veux accuser personne tant qu'on n'aura pas suffisamment d'éléments. Très bien. Pas de problème. J'y vais tout de suite. A plus tard. Je trouve ça très émouvant, Mauricio. Je ne vois pas pourquoi. Quand vas-tu enfin ouvrir les yeux sur ta belle famille et comprendre qu'ils ne sont pas ceux dont ils ont l'air ? Ils sont ambitieux, menteurs comme des arracheurs de dents. Ils n'ont aucun scrupule à manipuler les gens. Et peut-être que ces habitudes sont aussi celles de Carlotta. Je m'en fiche de savoir que la maîtresse de maison se sente mal. Je veux la voir. Non, 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 vous ne pouvez pas entrer. Bien sûr que si, regardez-moi. J'ai essayé de la retenir, madame. C'est bon, ne vous en faites pas. Vous pouvez disposer. Je sais tout. Rwana, j'exige... Non, c'est moi qui exige, d'accord ? C'est moi qui aimerai comprendre. Carmen m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu savais déjà tout sur ma grossesse. Désirée, je ne comprends pas ce que Carlotta vient faire dans l'enquête que nous allons commencer sur son père. Ah, eh bien, je... je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Mauricio. C'est juste que je me sens un peu perdue, voilà. J'ai besoin d'expliquer à quelqu'un ce que je ressens depuis longtemps et de raconter ce que je vois. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois, Désirée ? Mauricio, tu sais tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis très redevable à la famille Rivas. Rogelio et Lucia m'ont payé mes études et Carlotta... Carlotta est ma meilleure amie depuis qu'on est toutes petites. Désirée, tout ça, je le sais. Et je le comprends parfaitement. Alors, va droit au but, s'il te plaît. Justement, j'ai pu les observer depuis le temps que je les connais. Je sais que cette famille a été happée par le pouvoir. Ils sont toxiques. Mauricio, ils sont capables de tout. De faire n'importe quoi pour que les choses tournent en leur faveur. Et Carlotta n'est pas meilleure que les autres. Carlotta ? Bon, écoute, il va falloir que tu me donnes un peu plus d'explications. Parce que tu es en train d'accuser ma femme d'être une menteuse et une manipulatrice. Excuse-moi, Alfredo. Pas maintenant, Vivi. Je ne veux pas t'embêter. Si tu ne veux pas m'embêter, alors va-t'en et reviens à un autre moment. Tu ne vas pas bien. Et je ne crois pas que tu es en capacité de dire ce que les autres doivent faire, vu dans quel état tu es. Et pourquoi mon état te préoccupe tant ? Tu es un élément important de l'équipe du magazine et tu ne peux pas te laisser manipuler de cette manière. Manipuler ? Oui, oui, manipuler. Désirée te mène en bateau, elle s'amuse avec toi. Je l'ai remarqué. Elle joue avec tes émotions, avec ta famille. Elle veut te liguer contre eux. Et tu es tombée dans le panneau. Qui es-tu pour me critiquer de cette façon ? Toi aussi, tu vas me dire que je ne suis qu'un imbécile ? C'est pour ça que tu as fait semblant d'être gentille ? Tu es allée dans les quartiers pauvres et la maison des jeunes ? Tout ça pour que je croie que tu étais la mère parfaite ? J'avais peur que tu veuilles donner ton fils à une autre personne. Et c'est pour ça que tu voulais absolument adopter mon bébé ? Et que tu as tout fait pour m'amadouer ? J'ai quand même sauvé ta mère, ne l'oublie pas. Non, je n'en sais rien. Je ne sais plus ce que je dois croire. Maintenant, je crois que tout ce que tu as fait n'était qu'un stratagème pour avoir mon bébé parce que tu savais très bien qui était le père. Ce n'était pas mon idée, Rwana. Alors ne m'en attribue pas le mérite. C'est Mauricio qui a tout organisé. Je suppose que tu sais pourquoi. Mauricio est au courant. Il sait qu'il est le père de mon enfant. Il le sait depuis le début. Sinon, pourquoi un homme tel que Mauricio poserait les yeux sur une pauvre fille comme toi ? Rwana n'a pas voulu porter plainte contre eux, que ce soit contre l'hôpital ou contre l'infirmière. Elle n'a pas voulu me donner d'explication. Enfin, comment ? Ce n'est pas possible. Ma fille n'a pas pu faire une telle chose. Vous en êtes sûre ? C'est elle-même qui me l'a dit. Je ne comprends pas. Nous étions sur le point de trouver la vérité sur ce qui est arrivé à Rwana dans cet hôpital. Oui, et aussi de découvrir qui est le père du bébé. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Rwana tenait par-dessus tout à savoir ce qu'on lui avait fait à l'hôpital. Elle y est même allée pour leur demander des comptes. Et maintenant, elle veut fermer les yeux. C'est bizarre. Ce n'est pas juste ni pour elle, ni pour personne. Ça change tout. Je ne crois même pas qu'elle devrait donner son enfant en adoption à Mauricio Vega et à son épouse, alors qu'on pourrait savoir qui est le père du bébé. Elle a des droits sur cet enfant. Je crois que le mieux serait que tu parles à ta fille. Tu devrais demander à Rwana pourquoi elle a changé d'avis. Peut-être que quelqu'un l'a menacée. Mais bien sûr que je vais appeler Rwana. Et ça n'en restera pas là. J'y vais tout de suite. La dernière chose que je souhaite, c'est de faire obstacle à ton bonheur. S'il faut que je porte cette tristesse toute seule, je le ferai. Et ensuite... Jessica, tu n'as pas l'air de comprendre que tu n'es pas une victime dans cette histoire. Pas du tout. Je le sais. Je le sais, mais ce sont mes sentiments qui prennent le dessus sur ma raison. J'y peux rien. De toute façon, ce que je voulais te dire n'a plus d'importance maintenant. Vraiment, tu n'as pas à te sentir obligée. Jessica, je t'en supplie, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. C'est trop tard, David. C'est trop tard. Tu ne me crois peut-être pas, mais je ne pourrai jamais être avec un autre homme que toi. Ce n'est pas parce que je suis capricieuse, comme tu le dis. Pas du tout. C'est parce qu'avec toi, j'ai éprouvé des choses que je n'avais jamais ressenties. Je sais que je n'éprouverai jamais ça en vivant avec un autre homme. Je l'adore. J'adore, Carlota. Mais ma conscience me dit qu'il est important que tu sois au courant de ce qui a été dit et fait dans ton dos. Je n'y comprends rien du tout, Désirée. Carlota est ton amie. Mais toi aussi, Mauricio. Et je déteste l'idée de prendre position. Je t'assure que si j'avais pu, j'aurais préféré rester en dehors de cette affreuse situation. J'aurais préféré ne rien découvrir. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Mauricio. Pardonne-moi, je t'en prie, Mauricio. Pardonne-moi pour toute, pour toute la peine que je suis sur le point de te causer. Mais tu dois savoir que ta femme te cache des choses terribles. Pourrais-tu arrêter une seconde de pleurer ? Et m'expliquer une bonne fois pour toutes de quoi tu veux parler, Désirée ? Oh, Mauricio. Je suis sûre et certaine que tout ce que Carlota a fait, c'était uniquement parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a peur de te perdre, parce que... Mauricio. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je devrais garder ce secret ou si je devrais te dire la vérité. Mais il est temps que tu sois au courant. Ce secret est trop lourd à porter. Carlota t'a caché quelque chose de terrible. Non ! Non, ce n'est pas possible ! Quand Mauricio m'a rencontrée, il ne savait même pas que j'étais enceinte. Comment aurait-il pu le savoir ? Eh bien, au début, il t'a trouvé sympathique. Il avait pitié de toi, cette pauvre gamine qui faisait tout pour avancer, pour sortir de sa condition. Mais quand il a su qu'il y avait une erreur avec son échantillon de sperme, son intérêt pour toi a changé. Non. Non, non, il n'a jamais été au courant de l'erreur qu'il y a eu à l'hôpital. Bien sûr, au début, le docteur Gonzales n'a rien dit. Mais Ruana, quand tu es retournée, tu as fait un tel scandale parce que... parce que tu étais enceinte, qu'ils l'ont appelée. Mauricio était tellement heureux pour lui, c'était une nouvelle inespérée. Rosa Andrade venait de se donner la mort. Qu'est-ce que tu imagines ? Son plus grand désir pouvait encore se réaliser et avoir un enfant biologique. Non, non, ce n'est pas vrai. Il... il m'a dit que... Qu'il t'aimait ? Ruana, évidemment qu'il t'a dit ça. Il avait bien trop peur que tu t'en ailles avec son enfant. Il n'avait pas d'autre choix que de chercher à te plaire. Et pour que tu restes, il t'a offert un travail au magazine. Non, ça ne peut pas être vrai. Pourtant, si, Ruana, Mauricio ne t'aime pas et ne t'a jamais aimé. La seule chose qu'il veut de toi, c'est son enfant. Pourquoi tu fais cette tête ? Oh non, tu pensais sincèrement qu'un homme comme Mauricio pouvait tomber amoureux d'une fille comme toi ? Tu l'as pensé toi aussi, non ? C'est pour ça que tu m'as emmenée dans cette maison et que tu m'as accompagnée à l'hôpital. En fait, je ne savais plus où j'en étais, Ruana. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je sache la vérité, que je comprenne que Mauricio n'était pas du tout obsédé par toi, mais par ce bébé. Il t'a protégée parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Non, mon bébé n'appartient à personne. Ruana, Ruana, je comprends parfaitement ce que tu dois ressentir. Une fille comme toi, se sentir aimée par un homme comme Mauricio, qui a du succès, qui a de l'argent, c'est un véritable conte de vie. J'en ai assez, ras-le-bol d'entendre une fille comme toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme moi ? Pauvre, c'est ça, de classe inférieure ? Peut-être que je n'ai pas eu ton éducation ou ton argent, mais au moins, je ne joue pas avec les sentiments des gens. Ruana, il a fait tout ça parce qu'il avait peur que tu donnes ton enfant à une autre personne, ou pire encore, que tu te fasses avorter. Il était obligé de faire semblant de t'aimer, et je l'ai soutenu, parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour notre famille. Bon sang, pourquoi tu ne craches pas le morceau une bonne fois pour toutes, désirée, hein ? Dis-moi, quel est ce soi-disant secret que ma femme cache ? Ce n'est pas un soi-disant secret, c'est la réalité. Et si tu fouilles un peu dans ta mémoire, tu verras que je ne mens pas. Dans ce cas, parle ! Dis-le-moi qu'on en finisse. Tu te souviens à quel point Carlota ne voulait pas de la mère porteuse que tu avais trouvée ? Rosa ? Oui, c'est bien ça. Carlota la détestait, elle ne pouvait pas la sentir. Enfin, tu exagères tout, désirée. Je t'assure, je ne suis pas en train d'exagérer. Carlota m'a confessé que ce qu'elle souhaitait le plus, que son désir le plus cher ce jour-là, c'était que ce bébé ne naisse jamais. Comment ça, Jessica ? Pourquoi, pourquoi tu ne serais pas capable d'être avec un autre homme, d'aimer un autre homme, tu... Ce n'est pas vrai. Crois-moi, parce que c'est ainsi. Bon, écoute. J'ai passé de bons moments avec toi, nous avons passé de bons moments ensemble. C'est la vérité quand je te dis que je me suis beaucoup amusé avec toi. Mais il n'y a rien d'autre. Pour toi, oui. Pour moi, cette histoire était très différente, depuis le début. Pardon, mais je ne peux pas répondre à tes attentes, Jessica. Et oui, comme je te l'ai dit, on a passé du bon temps, on s'est bien amusé, mais bon... Mais chaque jour qui passe et chaque minute qui s'écoule alors que je discute avec toi, je me rapproche encore un peu plus de Rwana. Je ne peux rien y changer. S'il l'a toujours su, c'est un bon menteur. S'il a toujours su à propos de ma grossesse, c'est une sacrée pourriture. Anna Maria, attends, Anna Maria ! Qu'est-ce qu'il y a, Salvador ? Écoute, Anna Maria, ça nous a tous beaucoup surpris que Rwana décide de ne pas porter plainte contre l'hôpital. Qu'elle préfère garder le silence plutôt que de dénoncer l'erreur que cette infirmière a commise. Mais tu ne crois pas que Rwana traverse une période difficile ? Qu'on devrait la laisser souffler ? Bien sûr, je peux donner à Rwana tout le temps qu'il lui est nécessaire. Mais moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi ma fille a agi de cette manière. Il y a tant de questions qui resteront sans réponse à cause de cette décision. Et si c'était mieux ainsi ? Tu penses que c'est mieux de ne jamais découvrir qui est le père du bébé ? J'en doute, Salvador. J'ai vraiment besoin de savoir pourquoi Rwana a décidé de pardonner à l'infirmière, au médecin, à l'hôpital et au monde entier. Anna Maria, Anna Maria, je t'en prie. Laisse-moi tranquille, Salvador. Ma fille est peut-être enceinte alors qu'elle est encore vierge. Mais je ne tiens pas à ce qu'elle se fasse avoir sur toute la ligne et à ce que tout le monde profite d'elle. Je ne le permettrai pas. Parce qu'aucun de ceux qui ont anéanti sa vie ne mérite son pardon. Et je considère, écoute-moi bien, que tous, sans exception, devraient aller en prison. Personne ne doute de tes capacités et je ne pense pas que tu sois un imbécile, mais je sais que tu es en danger. Moi, en danger ? Oui. De quoi tu parles ? De cette situation. Ton père, Désiré, c'est la guerre. Et les constructions rivasses cachent quelque chose. Désiré est déterminé à découvrir ce que c'est. Que ce soit bien clair entre nous, je sais parfaitement comment me protéger. Et en ce qui concerne les intérêts de mon père, Vivi, je sais quoi faire et jusqu'où aller. Tu as tout à perdre, fais attention. Ton père est un homme qui a beaucoup de pouvoir et Désiré est une manipulatrice. Tu risques d'être sacrifié. Est-ce que tu es aveugle ou quoi ? Je n'arrive pas à croire que tu me parles de cette manière de Carlotta, alors qu'elle, elle t'a toujours traité comme une sœur désirée. Ma parole, Mauricio, je l'adore, moi aussi. C'est pour cette raison qu'elle m'inquiète autant. Écoute, je ne sais pas si Carlotta a un problème mental ou si elle est influencée par la pratique de ses parents. C'est bien la dernière chose dont j'avais besoin en ce moment. Que toi, précisément toi, tu viennes m'annoncer que Carlotta est folle alliée ? Mais elle a deux visages, Mauricio. Je t'en prie, ouvre les yeux. Même avec toi, elle joue un double jeu. Ça fait des semaines que je m'efforce de garder le silence pour ne pas trahir ma meilleure amie. Trahison. Mais de quelle trahison tu parles, désirée ? Puisque tout ce que tu viens de me raconter, je le savais déjà. Qui te l'a dit ? Carlotta me l'a dit elle-même. Un jour, elle me l'a avouée. Elle était en pleurs. Elle m'a dit qu'elle se sentait coupable parce qu'à un moment, elle a souhaité que les choses avec Rosa se terminent mal. Est-ce qu'elle t'a aussi raconté qu'elle a été voir son père et qu'elle lui a parlé de ses souhaits horribles vis-à-vis de cet enfant ? Ton enfant, Mauricio. Carlotta savait parfaitement que Rogelio ferait n'importe quoi pour sa petite princesse adorée. Et elle lui a même dit qu'elle n'était pas encore prête à être mère et qu'elle préférait que Rosa perde ton bébé. Je n'ai donc aucune chance. Je ne peux pas me mesurer à Rwana. On n'est pas dans une compétition, voyons. La question n'est pas de gagner ou de perdre. Ok, David, ok. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Rwana est la gagnante. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, même si tu n'as pas envie de revivre les moments merveilleux que nous avons passés ensemble, j'espère que tu ne les oublieras pas. Je ne les oublierai pas parce que tu es très importante pour moi, Jessica. De manière différente, mais sache que je tiens à toi. C'est vrai, on a eu de beaux moments. De merveilleux moments ensemble. Et pourquoi on ne donnerait pas à ces moments merveilleux passés ensemble un adieu qui soit digne de leur importance ? Pourquoi on ne ferait pas l'amour une dernière fois, David ? Tu ne trouves pas que son soudain intérêt pour ta grossesse est un peu étrange, non ? Comme par hasard, juste après le suicide de Rosa Andrade, après l'incendie de la banque de sperme alors qu'il n'a plus aucune chance d'être père. Si tout ce que tu dis est vrai, tu es aussi ignoble, voire pire que Mauricio, parce que tu es entré dans son jeu. L'amour te fait parfois faire des choses impardonnables, tu sais, mais... Mais bon, si tu crois que tout ce que je t'ai raconté n'est que mensonge, va le voir et demande-lui. Tu veux que j'aille lui dire tout ce que je viens d'apprendre ? Oui. Enfin, il va sans doute n'y en bloc et il demandera immédiatement le divorce parce qu'il ne pourra jamais me pardonner de t'avoir dit la vérité. Il me mettra de côté. Il fera semblant de t'aimer jusqu'à ce que tu accouches. parce qu'à vrai dire, la seule chose qui adresse Mauricio, c'est cet enfant. On ne compte pas ses yeux. Il se fiche de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada